Blurita, Blurita, c'est aussi un film de Jésus-Franco très très méconnu et pour cause puisque n'oublions pas que Jésus-Franco a réalisé probablement 400 films dont les plus connus sont, je ne sais pas, on ne sait même pas quels sont les plus connus de Jésus-Franco, je dirais qu'un des plus connus c'est Nécronomicon, un des meilleurs d'ailleurs, c'est marrant d'ailleurs parce que je repense à Nécronomicon et en fait Nécronomicon de Jésus-Franco qui a été réalisé en 68 annonce un peu toute la vague de la période érotique et psychée de Jésus-Franco dans lequel fait partie Blurita. Alors Blurita qui a un titre français qui s'appelle le Cabaret des filles perverses, un titre français non mensonger puisqu'effectivement l'action se passe dans un nightclub, un nightclub qui est tenu par une bande de gonzesses dont la chef est prénommée Rita et qui se servent de ce nightclub pour kidnapper des truands et des espions et des hommes d'affaires pour les torturer. C'est un peu le vague pitch de Blurita parce que ce qui intéresse le plus Jésus-Franco, comme à son habitude à cette période, c'est de finir des jolies gonzesses se trémoussant un peu à poil au milieu de couleurs colorées. De couleurs colorées, c'est joli ça, des couleurs colorées. Et donc il y a un côté très érotique, il y a des numéros de danse, de cabaret dans le film et ça rappelle du coup un peu finalement cette vague de mondomovie qu'il y a eu dans les années 60, ces films de cabaret italiens, principalement italiens d'ailleurs, il y en a eu un peu en France mais surtout en Italie, film de cabaret où le prétexte était de montrer des nanas qui se trémoussaient à poil dans des nightclubs. Et on retrouve ça dans Blurita. Donc c'est un film très, voilà, complètement psyché, surtout au niveau des décors. C'est-à-dire que le cabaret, lieu de l'action du film, ressemble en fait plus, ressemble moins à un cabaret mais ressemble plutôt à, je ne sais pas, je dirais à l'intérieur d'un vaisseau spatial rétro. C'est que c'est complètement bizarre et barré. Et ce qui est bien c'est que dans le film on retrouve plein d'acteurs, de second couteau, des gens pas forcément connus. Je pense par exemple à Guy Delorme. Guy Delorme c'était un acteur qui était surtout connu pour avoir joué dans les films de KPDP avec Jean Marais dans les années 60. Puis pof qu'il se retrouve dans un film de Jésus-Franco comme ça. Je pense que lui-même n'a jamais su pourquoi il s'est retrouvé dans le film de Jésus-Franco. Et surtout, on retrouve aussi dans un des rôles principaux, Pamela Stanford. Pamela Stanford c'était une starlette du cinéma bis européen des années 70 qui a tourné énormément de films pour une boîte qui s'appelait Eurociné, qui était considérée comme la boîte de production la plus fauchée du monde qui tournait des films bis et des séries Z avec trois francs-six sous. Donc elle a tourné beaucoup pour Eurociné. On le voit aussi dans des films érotiques vintage de l'époque, des films comme Les Chatouilleuses ou Les Cheveillers de la Croupe, ou je crois bien aussi Couche-moi sur le sable et Fais jaillir ton pétrole. Donc Pamela Stanford, starlette culte du cinéma européen des années 70. Voilà. Donc tout ça, ce sont des bonnes raisons pour aller voir Blurita, alias le cabaret des filles perverses. Et ce cabaret se trouve où ? Il se trouve où ce cabaret ? Il se trouve à Hallucination Collective. Et où se trouve Hallucination Collective ? Je vais vous le dire, je vais lire mes notes, je vais vous dire où se trouve Hallucination Collective cette année. Exceptionnellement cette année, Hallucination Collective, Hallucination Collective se trouve à... à Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...